Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Il est 6h44 au moment où je fais cette vidéo parce que je suis très amoureux de vous et qu'il fallait que je vous fasse une vidéo aujourd'hui et que mes journées ne durent que 24h j'essayais de les glisser à 36, ça marche pas en ce moment tout ne rentre pas dedans, l'histoire de ma vie donc du coup je tourne une vidéo à 6h44 avant d'aller au boulot la vidéo du jour est une vidéo pour les nuls si on veut, pour ceux qui débutent sur un iPhone pour ceux qui ne savent pas se servir d'un iPhone ou qui n'ont jamais pris le temps tout simplement de s'intéresser à comment on se sert d'un iPhone ça peut être votre papa, votre maman, etc ou peu importe, quelqu'un qui vient d'avoir un iPhone un jeune hé trop le jeune bref, peu importe, n'importe qui qui a un iPhone et qui n'a jamais eu d'iPhone, qui ne sait pas comment fonctionne Safari sur iPhone en l'occurrence qui est central, qui est le navigateur qui était la révolution au moment où l'iPhone le premier du nom est sorti, c'était qu'on avait un vrai navigateur internet sur notre iPhone alors aujourd'hui, rien d'ultra technique les habitués du site vont peut-être même s'emmerder un petit peu ou apprendre des trucs, sait-on jamais mais dans tous les cas réagissez dans les commentaires en dessous si j'ai oublié un truc, si j'ai mal expliqué quelque chose s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, etc les commentaires de l'article sont là pour ça je vous propose de rentrer de suite dans le vif du sujet nous voici donc sur un iPhone Safari par définition et dans le dock ici en bas, hop, on vient toucher le petit dock et on a le camp.fr, c'est magnifique ici en haut ça s'appelle la barre de recherche le champ de recherche, le champ d'URL ici en bas ça va être toutes vos options donc vous avez le précédent, suivant là, les options de partage, les signés favoris et les onglets, j'y viens dans deux secondes le bouton de partage, il est super bien parce qu'il va vous permettre de partager directement un lien, celui sur lequel vous êtes par message, mail, etc tout ceci est configurable c'est-à-dire que vous venez ici dans More alors moi j'ai l'iPhone en anglais ça sera en français, si vous êtes en français ou en tchèque, peu importe et tout ceci est réorientable, réorganisable c'est-à-dire que si je veux Facebook tout à la fin parce que je ne m'en sers pas je le veux là, si je ne m'en sers réellement pas je peux aussi le décocher et il disparaîtra moi par exemple, vous voyez, Twitter n'existe pas et c'est classé par ordre d'usage Save PDF to iBooks, enregistrant PDF dans iBooks j'aimerais bien l'enlever mais je ne peux pas, donc il reste là ça fait cette barre ici vous voyez ici, dans AirDrop j'ai l'iMac qui est juste derrière et je peux partager directement ce lien avec l'iMac qui est juste derrière et il va s'ouvrir dans Safari sur mon iMac pratique, quand vous voulez passer un lien d'une machine à un autre ou à un téléphone qui est à côté vous trouvez un lien qui est cool bam, vous l'envoyez, AirDrop fonctionne sur les iPhones, iPad et Mac depuis pas mal d'années donc n'hésitez pas, ça peut être une solution très pratique AirDrop, ça ce menu partage il est commun à tout le système ça marche même sur les photos ça marche sur les rappels ça marche sur à peu près tout vous pouvez l'essayer partout du moment qu'il y a ce petit bouton là l'espèce de carré avec une flèche qui sort vous pouvez avoir cette interface de partage très pratique encore une fois quand vous prenez une photo vous envoyez tout et à la différence de quand vous l'envoyez par message pour votre photo ça va l'envoyer en pleine résolution donc ça c'est super top et en bas on a un autre menu qui est plus axé système que partage qui est personnalisable lui aussi, si on va tout à droite ici vous avez mort et vous pouvez réorganiser tout ça je vous laisserai lire et donc moi j'ai configuré que j'avais copié copié ce lien pour l'utiliser ailleurs par exemple je n'utilise pas l'application Twitter mais j'utilise l'application Tweetbot donc je copie mon lien là je vais dans Tweetbot et je le colle ajouté à la liste de lecture je vous en parlerai dans deux secondes c'est une des fonctionnalités géniales et que personne n'utilise OnePassword qui est un gestionnaire de mots de passe si vous ne savez pas ce que c'est je vous encourage à taper OnePassword dans le champ de recherche de Locan.fr et à regarder OnePassword et à l'acheter et l'utiliser Add to Deliveries c'est une application de suivi de colis rechercher sur la page demander une vue desktop des fois vous arrivez sur un site et la vue que vous avez est pourrie pas adaptée au mobile vous pouvez demander une vue desktop c'est pas top top Purify Action c'est mon bloqueur de publicité mais on n'en est pas là aujourd'hui ensuite ici vous avez pof votre liste de lecture comme je vous disais la particularité la magie de la liste de lecture c'est qu'en fait quand vous vous dites cet article est super bien mais j'ai pas le temps de le lire de suite que ça soit dans Twitter ou dans Safari pardon ou sur Twitter ou Facebook vous pouvez rester appuyé longtemps sur un lien par exemple et vous voyez ajouter à la liste de lecture boum je l'ajoute à ma liste de lecture et si je l'avais fait il se retrouverait ici cette liste de lecture est synchronisée entre tous vos terminaux Apple votre mag, votre iPhone votre iPad etc et elle est en hors ligne c'est à dire que même si vous êtes dans l'avion et que vous cliquez dessus vous avez le lien vous pouvez le lire et ça c'est top et petit à petit etc ça vous fait vraiment une liste de lecture de ce que vous avez à lire et que vous n'avez pas lu donc c'était le petit icône avec le livre sur la gauche vous avez vos favoris votre historique ok rien d'extraordinaire et là les liens partagés c'est à dire que quand vous avez configuré l'application Twitter et Facebook sur votre iPhone les liens partagés dans ces applications remontent ici tout simplement pour que vous puissiez venir les lire c'est logique c'est des liens internet donc ils apparaissent dans Safari je ne m'en sers pas je ne m'en sers pas par contre je me sers beaucoup de la liste de lecture et j'ai beaucoup de retard dessus également comme vous le voyez on fait fermer ensuite ici paf on a la vue onglet donc c'est à dire que je suis sur par exemple le camp.fr autre truc que je ne vous ai pas montré super bien quand vous êtes sur un article ici en haut il y a ces trois petits traits vous touchez ces petits traits quatre petits traits et vous avez une vue beaucoup plus simple très intéressante quand vous êtes sur un site où il y en a partout dans tous les sens que ce soit des publicités ou autre vous touchez ça la liste ça marche aussi sur Safari Mac et boum vous vous retrouvez avec une interface de suite beaucoup plus sympa sur le camp.fr je pense que l'interface est quand même plus sympa sans utiliser le mode lecture là vous avez vos onglets donc l'onglet ouvert l'onglet ouvert si je veux en ouvrir un autre et aller sur The Verge par exemple qui est le plus gros site high tech du monde si je veux fermer The Verge je réappuie là et je fais comme ceci tout simplement si je l'ai fermé par inadvertance je reste appuyé sur le plus et hop je peux réouvrir mon petit The Verge ici je veux le dégager là Magie du Direct si je veux aller sur les onglets qui sont ouverts sur mon Mac mais sans avoir à aller sur mon Mac et à faire un airdrop oh je monte et j'ai tout ici automatiquement et ça c'est super pratique aussi je peux ouvrir des trucs que j'ai ouvert sur le site depuis l'iPhone idem je peux ouvrir sur le Mac des onglets que j'ai ouvert sur mon iPhone ça c'est très pratique également ensuite comment faire une recherche sur Safari si vous avez un iPhone 6S ou supérieur vous avez 3D Touch vous pouvez donc faire un Force Touch ici faire un nouvel onglet et dans votre nouvel onglet vous voyez votre curseur est directement en haut et là vous tapez Test pouf vous tapez Accéder et vous avez lancé votre recherche sur DuckDuckGo ou Google j'ai vu des personnes ce week-end qui quand ils ouvrent ouvrent un nouvel onglet et attendaient d'avoir l'icône Google ici là dans ces trucs là et toucher l'icône Google pour ensuite taper leur recherche ça c'est écrit noir sur blanc là c'est les onglets fréquemment visités c'est à dire que ça ça va s'organiser en fonction de ce que vous regardez le plus pour que rapidement d'un seul petit clic clac par exemple Macrumors j'y vais très régulièrement d'un seul petit clic je puisse accéder à Macrumors mais c'est pas comme ça qu'on fait une recherche pour faire une recherche il faut aller dans le champ en haut ici clac et c'est écrit encore une fois noir sur blanc recherche rechercher ou entrer le nom du site web donc là si vous voulez lancer une recherche vous tapez encore une fois votre test pouf si vous voulez aller sur un site web vous tapez le nom du site web en haut donc là je suis en haut de l'appartement et ça capte pas vous voyez ça fait ça jonge entre 4G et Wifi et vous accédez à votre test très bien moi j'utilise DuckDuckGo et pas Google je vais vous montrer dans 2 secondes pourquoi parce que déjà c'est un moteur de recherche qui est respectueux de l'avis privé et ensuite c'est un moteur de recherche je vais la faire à chaque fois et ensuite c'est un moteur de recherche qui propose des bangs et les bangs c'est génial je vous explique pourquoi je veux faire une recherche sur locan.fr je tape point d'exclamation locan test entrer et j'ai directement mon champ de recherche ma recherche dans locan.fr je veux faire une recherche sur IMDB Joe Magliano l'autre casse-couille le mec Magliano c'est pas comme ça que ça s'écrit et j'arrive sur la recherche de Joe Magliano ouais voilà c'était pas lui bref c'est Manangli enfin bref le mari de Sofia Vergara le mec dont je suis le plus jaloux au monde on fait ça 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 et 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 ça c'est bien et alors comment on modifie votre moteur de recherche par défaut vous allez dans réglages vous allez dans Safari et dans Safari ici vous voyez vous avez moteur de recherche DuckDuckGo donc il y en a plusieurs par défaut c'est Google vous pouvez très bien mettre DuckDuckGo Yahoo ou Bing ce que vous voulez mais c'est Bang c'est absolument génial par exemple si vous cherchez une photo Google Images vous tapez Bang G I Google Images espace votre recherche et vous avez directement les résultats Google Images vous gagnez un temps fou c'est génial les suggestions de champs de recherche les deux moteurs de recherche les suggestions Safari gna 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 comment ça gère les mots de passe moi je les ai désactivés je passe rapidement vous ferai pause pour savoir comment j'ai configuré le téléphone Content Blocker donc c'est Purify dont je vous parlais tout à l'heure mais vous en êtes juste à savoir utiliser Safari donc on va pas parler des bloqueurs de pub de suite et puis voilà grosso merdo c'est à peu près tout ça ça clac on revient dans Safari ici et ça c'est top donc on a fait ça on a fait ça on a fait ça on a fait ça je crois qu'on a fait le tour je crois qu'on a fait le tour après évidemment vous avez les previews sur les liens ça c'est top hop là pardon vous avez les previews sur les liens si vous faites un 3D machin et vous pouvez remonter directement en lien ça c'est top à partir d'un 6S et supérieur et grosso ah si vous êtes en bas d'une page vous voulez remonter rapidement vous venez toucher l'heure en haut et boum et boum disais-je ça remonte tout en haut ça marche partout c'est un truc du système ça aussi et précédent suivant oui si pardon je vous l'ai pas montré mais hop ça c'est précédent ça c'est suivant d'un bord à bord et voilà grosso merdo voilà pour cette pas si rapide que ça vidéo sur safari j'espère n'avoir rien oublié je la finis un petit peu à la rage parce que je vois l'heure passer et qu'il va falloir que j'aille travailler quand même mais je crois je crois n'avoir rien oublié si j'ai zappé des trucs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et hop on en reparle donc si vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à passer dans les commentaires si j'ai oublié des trucs importants je ferai une autre petite vidéo que je mettrai en fin d'article pour dire j'ai oublié ça et voilà merci à vous tous de suivre le canne.fr et j'espère que tout ça servira à toutes les personnes qui ne savent pas bien utiliser safari c'est quand même dommage d'avoir un téléphone à plus de 500 euros et de ne pas savoir utiliser l'application en safari s'il y a d'autres suggestions d'applications à creuser n'hésitez pas à les partager je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite bye bye